Pardon, pardon, il peut trouver une chose connue qui se trouve dans le désert. Comme il a trouvé le gout de gousse, joli résultat. Purement symbolique, mais non indicatif. Je n'ai pas ce que je veux dire. Patron, patron, j'ai une idée. Garde-la, mets-la précieusement de côté, tu n'en as pas. Mais patron, puisque c'est pour retrouver le gout de gousse. Qu'est-ce que tu vas faire ? Attendez, tenez, voilà, patron. J'enlève ma chaussure gauche, et puis je la lance à 100 mètres. Mais qu'est-ce que tu vas faire après ? Attends, bon, elle atterrit. Bon, alors j'enlève ma godasse droite, et je la fais sentir à coriolante. Tiens, 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 prends-en plein la boîte à persil. Bon, et maintenant, je le pose sur la carte. Mais, allez, allez, hu, hu ! Hé, M. Clackmuff, il avance. Attendez, et puis, puis, il s'arrête pile. Et puis, il siffle. Eh bien, c'est l'endroit où est tombée ma godasse. Il n'y a qu'à marquer un point sur la carte. Mais c'est complètement idiot, puisque si on retourne la carte, ce sera pareil. Attendez, attendez, ce n'est pas fini. Oui, donnez-moi un de vos pièges à nougat, patron. Oui, ben, quoi, une chaussure, quoi. Ridicule, absolument ridicule. Ta gueule, toi. Bon, merci, patron. Alors, celle-là, je la balance par là, dans la direction du couchant. Vous voyez là où le soleil est en train de se pager. Et hop ! Bon, deuxième atterrissage. Allez, pensez-moi votre autre chaussure, patron. Oui, merci. Merci, merci. Alors, je la fernifle à Coriolan. Bon, je te repose, Coriolan, sur la carte, là où ma godasse est tombée. Mais, vas-y, petite tête de Félix Aspiratus. Oh, comment qui cavale. Et il va direct, sans hésiter, M. Clackmuff, et il s'arrête officiel, là où il est tombé votre chaussure. Bon, eh bien, il faut marquer un deuxième point sur la carte. Bon, sans grouniache, mais j'ai commencé à... Tiens, M. Clackmuff, puisque je vous disais que j'avais une idée. Oui, 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 je vois. Maintenant, il faut tracer une droite qui va de ta chaussure, on l'appellera le point A, jusqu'à la mienne, qu'on appellera le point B. Mon frère Maclouf, tirez cette ligne. Je veux bien, quoique, je ne vois pas que... Enfin, je... Voilà. Bon, alors, M. Clackmuff, la ligne qui va de A en B, qu'est-ce que ça représente ? Mais... mais... Oui ! Ça désigne l'Ouest. Cette fois, il n'y a pas à se tromper, la carte est dans les bons sens. Oui, non, mais frère, tout ça n'est pas très orthodoxe, et je le sais... Oh, 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 vous, le frère croulant, ça va comme ça, hein ? C'est passionnant. Reste le point Good Goose, les premiers indiqués par Coriolan. Eh bien, patron, il est là, il n'a pas bougé. Le principal, c'est qu'on sache où qu'est l'Ouest. C'est ça ? Attends, la ligne de A en B, donc l'Ouest, se trouve à ma droite. Oui. Par conséquent, l'Est est à ma gauche, le Sud, devant moi. Eh, il n'y a plus qu'à regarder, où est le point Good Goose ? Juste derrière, c'est-à-dire au nord. Conclusion, le Good Goose est au nord. Merveilleux, merveilleux, Grouniach, mon petit Grouniach. Viens, viens que je t'embrasse. Oh, M. Cleck, mais... Mais dis-moi, Grouniach, tu as dû faire de la goniométrie. Ah, je crois pas, M. Cleck, mais j'ai juste fait un peu d'inflammation de la vessie, mais il y a longtemps. Eh bien, Grouniach, tu viens d'inventer une nouvelle science, la godasoniométrie. La godasoniométrie ? Eh bien, alors le frère Matlouf, il peut aller se rhabiller. Allez, pas un instant à perdre. Remontons dans l'auto-chenille. On roulera tant qu'il faudra. Oui. Objectif, les Good Goose. Oui. Direction, le nord. Dans le désert du Hennini, l'étrange prophète à la longue barbe noire, le Sark Zaruf, possesseur du véritable Good Goose, a décidé de quitter sa retraite pour marcher vers Ria Dupour, sur les conseils d'un ancien babu que nous connaissons bien, l'ignoble Psafe. Pressons, pressons, Sark Zaruf. Chaque minute est précieuse si nous voulons entrer dans la capitale avant les fêtes du Mastarapion. Du calme, Psafe. La route est longue jusqu'à Léa Dupour et le désert de Hennini est aride comme une carte. Valmeni. Mon maître. Les bagages sont prêts ? Oui, mon maître, les valises sont bouclées. Comme tes cheveux. La tente est roulée. Comme ton corps. Tout est bien rangé. Comme tes dents. Alors quittons ce lieu, partons. Venez, Zaruf. Les provisions d'eau, on les emmène ? Non, inutile. J'ai tout ce qu'il faut dans ma cariole. On les laisse ? Oui. Mais attends. Je ne veux pas que d'autres puissent en profiter. Verse nos provisions de sel dans les bidons. Ha, ha, ha. Vous pensez à tout, hein ? J'ai beaucoup lutté dans ma vie, Psafe. Voilà. Cette eau est plus salée qu'une note d'hôtel à Cannes. Partons. Partons vite. Mais qu'est-ce que vous faites, Zaruf ? Avec ce bout de charbon de bois ? Un instant. J'écris quelques mots sur les pierres du foyer. In memoriam. Ici, vécu en ermite, le sard Zaruf, fondateur du mouvement Néo-Babu. À quoi bon ? Personne ne passera jamais plus par le désert de Hennini. C'est fini. On ne sait jamais. Allons, en route. Passe devant Valmani pour écarter les pierres de mon chemin. Vous, Psafe, restez derrière pour les remettre en place. Quelle direction, mon maître ? Direction Yadupour. Direction Victoire. Quelques heures plus tard, au même endroit, une auto-chenille stoppait brutalement dans un nuage de poussière or. Trois silhouettes en descendaient, qu'on voyait s'agiter confusément dans ce brouillard sec et impitoyable. Brouillage ! Imbécile ! Crâne de cacatoresse alcoolique ! Est-ce qu'il t'a pris de freiner aussi dur ? Mais je ne sais pas, M. Cleggmuff. Une auto-chenille, ça ne doit pas pouvoir freiner en douceur. Le train arrière est resté accroché dans le sol. Moi, je ne comprends pas. Tu n'avais pas besoin d'appuyer aussi fort. Mais c'est vous qui m'avez crié stop, patron. J'ai crié stop parce que le frère Maclouf m'a dit c'est ici. Mais moi, j'ai dit c'est ici parce que mon escargot, c'est lui assufflé. Tenez-vous, j'entendais, il insiste. Il est catégorique. Les bouts de gousse étant un seul lieu, c'est certain. C'est possible, mais on n'y voit rien avec toute cette poussière. Patron ! Patron, venez voir ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Où es-tu ? Ici, ici, M. Cleggmuff. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Tenez, regardez. Regardez quel camp a vécu ici. On y avait planté une tente. Mais c'est ma foi vraie. On y a fait du feu. Les cendres sont encore chaudes. Qu'est-ce que c'est que... Regardez. Faire Maclouf. Une pierre. Il y a quelque chose d'écrit. Hein ? Oui. Ici, vécu en ermite, le sarg zaruf, fondateur du mouvement Néo-Babut. Qu'est-ce que ça veut dire, patron ? Ça veut dire, pauvre tête d'éponge, qu'un homme veut s'attaquer à nous. À nous, les babus du Conseil Suprême. Et que cet homme s'appelle le sarg zaruf. Et chose plus grave, qu'il possède le vrai boudin sacré. Alors, je le descends, patron. Il faudrait d'abord les trouver. N'importe comment, nous n'avons rien à faire ici. Allez, repartons, et vite. Grouniach, va mettre l'auto-chenille en marche. Bien. Oh, regardez, frère, claquebuffe, coriolant, l'escargot a inspiré. Il aurait pris sa marche sur la carte du désert. Le boudin sacré n'est plus ici. Il faut répartir. Patron ! Patron ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est affreux. L'auto-chenille, mon Dieu. Eh, quoi, 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 l'auto-chenille ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Ah, atroce. Nous sommes perdus. Quoi ? L'échis du train arrière. Oui, oui. Envolé, parti, venez voir. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada